Musique Bonjour, je vais vous lire un passage que je trouve magnifique du livre Les Tours inachevées de Raoul Berger. On en a assez parlé dans nos constats. C'est un livre qui relate les derniers soubresauts du compagnonnage. C'est un passage où un compagnon sculpteur, Stéphanus, qui a fui la politique de Philippe le Bel, qui faisait rage à l'époque, et qui n'avait de cesse que de vouloir détruire l'ordre du Temple, dernier maillon de la chaîne de l'élite spirituelle. Donc ce compagnon se retrouve chez les moines, et pour gagner le gîte et le couvert, il réalise en échange la sculpture d'une vierge. Bon, la jeune fille qui lui servit plus ou moins de modèle a fui avec lui, donc il a l'air de la pédophilie ambiante dans laquelle est plongée la société actuelle. On est loin de toutes ses insanités. Il y aura bel et bien une île entre eux qui mettra, mais bon, c'est d'une autre teneur, c'est un amour transcendé qui n'a rien à voir avec les amours lilliputiens de notre époque. Bon, bref, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est l'échange qu'il y a entre un moine et ce sculpteur quand celui-ci lui remet sa réalisation juste avant de partir. Écoutons plutôt. Un moine s'approcha de Stéphanus. « Notre prieur demande à vous parler, je vais vous mener à lui. » Il le suivit. Au pied du cierge, le prieur étudiait un parchemin tout enluminé déroulé devant lui. « Êtes-vous bon chrétien, Stéphanus ? » La question lui paraissait inopportune. L'imaginer s'en ardit à répondre. « Comment comprenez-vous cette question ? » J'ai besoin de saisir le sens de vos travaux, de connaître votre état d'âme. Ainsi, cette vierge que vous avez taillée, pour nous, dénote un certain talent, beaucoup d'aisance, dont je n'ai pas à vous remercier, toute richesse venant de Dieu, non des hommes. Pourtant, votre style m'intrigue beaucoup. Je vous demande si vous êtes chrétien parce que cette vierge, elle, est païenne. « Stéphanus eut un haut le cœur. » « Ce n'est, asseyez-vous, nous allons causer. » « Voulez-vous ? » Il suffire pas, séparé par la table de pierre. « La statue que vous avez taillée est païenne parce qu'elle s'adresse au sens plus qu'à l'esprit. » « Permettez, monsieur. » Vous en êtes à ce degré de l'observation qui choisit l'apparence plastique, grossière décadence, croyez-moi, avec sans doute au fond de l'esprit l'espoir secret de sculpter la vie sur ce corps de matière morte. La nouvelle école méprise les sous-entendus de l'abstraction, ces rebuts que seuls les théologiens pouvaient déchiffrer sur les tympans d'autrefois. La nouvelle école a introduit la vanité dans la façon de reproduire. Votre talent n'est pour rien. L'adresse de vos mains, votre sens tactile, votre esprit même n'y sont pour rien. « Entendez-moi bien, Stéphanus, je vous ai demandé si vous étiez chrétien parce que je sais depuis longtemps qu'il me faut posséder une âme contemplative pour pétrifier convenablement la symbolique des chrétiens et faire comprendre par l'image le sens profond des écritures à l'esprit du passant dès son premier regard. Je n'ai jamais étudié des écritures, messieurs. Je suis un simple imaginier et je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire, Stéphanie ? Les imaginiers anciens, eux non plus, ne savaient pas lire. Autrefois, on estimait dangereux qu'ils fussent instruits, étant donné leurs fonctions. La suffisance intellectuelle détruisait lentement leur naïveté, source de rêve, leur courage, source d'héroïsme. Heureux les simples, ils étaient heureux parce qu'ils rêvaient. Dès que l'homme commence à décomposer ses pensées, l'impudence, la vanité fonde sur son âme comme le faucon sur la colombe. Je n'ai pas dit que je n'étais pas chrétien, messieurs prieurs. Mais ma vierge ne saurait être païenne pour la raison qu'elle est vraie, qu'elle est femme et qu'elle est belle. Vous disiez que toute richesse vient de Dieu. La beauté ne vient-elle pas de Dieu, elle aussi ? Certes, fit le prieur, mais la concupiscence qu'elle peut faire naître vient de Satan. Tout est là. Stéphanus fut écrasé de l'argument. Il songea à Mina, la fille qui lui avait servi de modèle, et rougit de pudeur. Le prieur sourit. La statuaire des églises n'est pas conçue pour servir d'exposition, ni pour flatter l'orgueil des praticiens, mais pour éclairer le peuple, l'effrayer au besoin. Quel besoin d'effrayer des hommes ? Enfants ! Il en est des hommes comme des animaux. Certains sont sensibles à la beauté, à l'amour, à la douceur, d'autres au coup de bâton. Le plus grand nombre ne contient ses vices que dans la peur. L'enfer, vu de la terre, est très efficace au salut des âmes. L'erreur serait de dresser à une autre croix pour y clouer Satan. Nous en ferions un martyr. C'est pourquoi les imaginiers anciens stylisèrent leurs personnages dans la pensée de saint Augustin qui dénonçait l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Dans la statue que vous avez sculptée, pour nous, il y a un peu de cela, le mépris de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé, êtes-vous chrétien, Stéphanus ? De cette manière-là, je ne sais point l'être, et je regrette d'avoir transgressé votre volonté. Tous les praticiens sacrés sont passés par là. L'émotion esthétique n'est qu'un palier. A l'émotion, il faut jouxter la pensée théologique. Ainsi, vous arriverez au dogme, à la vérité révélée qui descend des sources de l'humanité. Sautez au dogme puissant, Stéphanus. Vous découvrirez la beauté, selon l'Église, les canons véritables de l'œuvre sacrée. Profitez de notre rencontre. Laissez-vous pousser hors de la crise à l'île. Votre œuvre, votre vie, y trouveront leur équilibre. Vous êtes membre de la confrérie du devoir étranger ? Avec honneur, messieurs prieurs. Bien sûr, Stéphanus, il y a de l'honneur à ne point voiler son visage. Je sais que les étrangers sont persécutés un peu partout, mais ici, vous n'avez rien à craindre. Que pensez-vous de mon dessin ? Il entraîna le jeune homme vers le parchemin fixé aux quatre angles de la table par des cachets de cire. Un Christ, assis, dominait le théâtre du jugement dernier. Tête nue, dans le nimble crucifère, portant à la main gauche l'alpha, l'oméga de son crisme, la main droite largement écartée, le corps drapé de plis et de replis ne laissant apparaître que les pieds nus, crispés sur une tiare pontificale, et la jambe gauche dans la position que les symbolistes nomment le genou d'or. Le prieur le regardait, et pour la première fois, il sembla au jeune homme que son visage s'adoucissait sous des gaudes que le moine était prêt de sourire. Qu'en pensez-vous, Stéphane ? C'est un très beau dessin, messire. La tournure en est ancienne, vénérable, peu hésitée à notre époque où l'on abandonne déjà l'arc brisé pour le remonter en contre-courbe ou bien en flamme. Oui, je crois bien que plus jamais on ne construira que c'est un pan noir. Les imaginiers solitaires qui les façonnèrent ne vécurent que le temps de s'imprégner des dogmes et de les pétrifier. Aucun d'eux ne nous a laissé même son nom, et leur âme n'a point de réplique parmi nous. Pourtant les ombres, les formes, le relief, la couleur même, forment l'apothéose de tous les travaux sacrés du monde. Stéphanus, voulez-vous essayer de devenir le dernier imaginiers anciens ? Vous sentez-vous la force de sculpter ce tintan ? Dans les yeux du jeune homme, le prieur venait de voir passer ce qu'il avait voulu faire naître, la lueur prémonitoire de l'extage. Me comprenez-vous Stéphanus ? Et le prieur lui avait mis la main sur l'épaule. Alors, le jeune homme baissa la tête et se pencha contre la poitrine du moine qui souriait, les yeux levés vers le ciel. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique